ouverte, l'occasion pour nous de tester le titre en conditions réelles avec le crossplay activé. A notre grande surprise, le contenu proposé aux joueurs était assez complet par rapport à la journée de test courant juillet qui motiva notre précédente vidéo preview et nous reprenons donc du service pour dresser un nouveau bilan provisoire. Focalisé sur le multijoueur et l'expérience de jeu, cette nouvelle bêta ouverte proposait tout un panel de mods en rotation durant les 4 jours de sa mise en ligne. Nous l'avons essayé plusieurs heures durant, sur PC, une trentaine de niveaux plus loin, le constat est toujours très encourageant. Le jeu se prend en main hyper rapidement, les mécaniques de gameplay fonctionnent très bien et nous avons donc pu essayer en long, en large et en travers les différentes maps, mods et features de customisation. Ces dernières permettent toujours plus de réactivité en changeant nos loadouts à la volée entre chaque réapparition, adaptant également les accessoires que l'on va greffer sur nos armes. En revanche, les mods de jeu en multi ne semblent pas tous hyper bien conçus. Outre les mods assez classiques, domination, match à mort par équipe, jouable en classique 6v6 ou en 20v20, qui passent très bien sur les quelques maps disponibles, on remarquera les excellents mods QG, dans lesquels il faut occuper un point et le défendre sans pouvoir compter sur des renforts, et le mod cyberattaque, où chaque équipe se bat pour récupérer une bombe et la planter chez l'adversaire, tout en ayant la possibilité de relever les alliés tombés au combat. Le mod réalisme sans HUD était également présent, tout comme le mod en vision nocturne que nous vous décrivions précédemment. Cependant, le mod escarmouche en 2v2 sur les maps Flash fut aussi à laisser dans une variante OSP que nous n'avions pas pu tester auparavant. Ici, il fallait récupérer les armes sur le terrain et non composer avec un loadout spécifique imposé. Le résultat est ici bien moins efficace et beaucoup moins fun, rassurez-vous, il ne s'agit que d'une variante. En revanche, un mod qui n'était pas accessible durant nos précédentes previews et qui était très attendu, s'est laissé approcher le mod bataille terrestre. Dans ce genre de Battlefield-like, jouable en 32 vs 32, les véhicules sont légions sur le terrain qui est assez grand. Dans la carrière qui nous servait de map, les hélicoptères, transports de troupes et autres tanks côtoyaient les quads et autres soldats à pied. Le sentiment de guerre omniprésente est bien là, renforcé par les scores stricts faisant apparaître avions de chasse, largages de matériel ou missiles. Les sens sont aiguisés, renforcés par un sound design toujours aussi réussi, mais c'est au niveau du fonctionnement en lui-même que les choses pêchent. Sans escouade, les joueurs évoluent de manière déstructurée et sans qu'une ligne de front nette ne se dessine. L'espérance de vie est incroyablement faible et il n'est pas rare de mourir au bout de quelques petites secondes, tués par un sniper, par un tank posté en hauteur, ou même par des joueurs ayant réussi à tomber sous la map et pouvant alors tuer à foison les joueurs sans risque de riposte. On sent bien que ce mode manque clairement de maturité, d'équilibrage et de level design sur la map proposée. Plusieurs joueurs manettes se sont également plaints des difficultés éprouvées lorsque la verticalité était trop prononcée. Modern Warfare étant un épisode qui fait la part belle à un level design fouillé, mettant en avant de nombreux chemins, souvent aériens. Quoi qu'il en soit, la formule fonctionne bien, le crossplay est une réussite et maximisera le nombre de joueurs dispo en ligne, même après le lancement, et le titre peut d'ores et déjà compter sur un large éventail de modes qui saura plaire à tout le monde, même si le mode 32 vs 32 a clairement besoin de plus d'équilibrage et de features coopératives en vue d'être véritablement un challenger d'un Battlefield. Call of Duty Modern Warfare est toujours prévu pour le 25 octobre 2019 et présentera très bientôt...